Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Un Girl Foot est un fast-back pace où vous combattez principalement en mêlée à l'aide de vos pieds. C'est un peu réducteur, mais Un Girl Foot va souvent à l'essentiel. On y incarne un protagoniste féro de chaussure vivant à Merdickville, un lieu de concentration des pires criminels. Dans cette ville, tout le monde appartient à un des quatre gangs qui contrôlent le territoire. Le gang de la violence, composé des agresseurs et voleurs. Le gang de la pollution, les voyous les plus sales de la ville. Le gang du commerce, les rois de la fraude fiscale. Et le gang de la débauche, les plus impies et pervers de tous. Toutes ces brutes sont sous les ordres du ministre du crime. Sauf, bien sûr, vous. Vous, ce qui vous intéresse, c'est votre collection de chaussures. Et vous n'hésitez pas à mettre des coups de lattes pour compléter votre collection. Mais quand vous avez enfin réussi à réunir les quatre paires de baskets primo, et que le gang de la violence vient vous dérober votre précieux trésor, c'en est trop. Vous allez donc casser des bouches. De ce fait, vous allez déambuler dans des petits niveaux labyrinthiques serrés, avec l'objectif de nettoyer la zone avec le plus de skills et de rapidité possible. Le level design est bien pensé, les niveaux sont courts mais loin d'être si faciles, et l'afflux d'ennemis vous fera souvent mordre la poussière. D'autant plus qu'il vous suffira souvent d'une touche pour mourir. Heureusement, fast FPS oblige, on y reviendra très rapidement. Car il s'agit d'un jeu au run nerveux et rapide. La maniabilité est des plus instructive, vous êtes à une pression de touche d'un coup de pied, et vos ennemis succombent en un seul coup. Ce qui donne un côté assez jouissif au combat. Vous enchaînez les cibles dans un rythme effréné, sans temps de pause, profitant de l'environnement pour plus de plaisir. Défoncer une porte et la projeter sur un ennemi est un combo assez marrant. Les armes quoi que basiques, à base d'armes de poing, mitraillettes ou même lance-missiles, sont des plus agréables dans le gameplay, et les pouvoirs des chaussures peuvent rendre le tout encore plus frénétique. L'évolution du personnage ne sera pas en reste, car chaque nouvelle paire de chaussures récupérées arrivera avec ses bonus attitrés. Bien sûr, leurs pouvoirs sont clairement déséquilibrés. Entre les choses qui provoquent le bullet time, ou celles qui donnent une vie supplémentaire, et les chaussures qui reçoivent simplement la tête, le choix est vite fait. Mais c'est là que rentre le jeu des défis. Pour chaque niveau, vous aurez deux défis à relever, avec des restrictions d'équipement, de mouvement et j'en passe. C'est là qu'il faudra sacrifier son confort de jeu pour tenter d'accomplir tous les objectifs. D'autant plus que les défis vous permettront de glaner des étoiles, qui, toutes les 5 acquises, vous permettront de déverrouiller une nouvelle paire. Vous pourrez également en débloquer d'autres, en venant à bout des boss, bref, un bon moyen de diversifier le gameplay. Alors bien sûr, libre à vous de voir si cela vous intéresse, ou si vous voulez juste traverser l'aventure en speedrun, ou juste en l'attent des PNJ. Au niveau de la DA et de l'ambiance générale, c'est de l'animation comique pour adultes, avec de l'humour pipi-caca graveleux, souvent en dessous de la ceinture, fait de gags visuels ou de dialogues débiles. Les 4 environnements que compose le jeu sont assez variés, et permettent quelques interactions différentes, en alternant entre espaces exigus et extérieurs. La musique à base de percussion vous pousse toujours à aller plus vite, bref, le taf est plutôt bon, et pour peu, que l'on soit adepte de l'humour, on peut effectivement bien apprécier l'environnement général du titre. Alors, est-ce que Hungerfoot est le fast FPS par excellence ? Le jeu est parfois frustrant, moi qui ne suis pas fan des boss multifases, j'ai été servi. Le jeu en use et en abuse avec des boss à 3 phases, ce qui oblige à recommencer encore et encore les mêmes séquences. Il y aura également un côté assez répétitif au jeu qui le destine, plus à mon sens, à de courtes sessions. Enfin, même maintenant, j'ai encore eu quelques bugs, pas gênants, mais bon, c'est à s'y aller. Au final, Hungerfoot est un excellent défouloir. Si vous aimez le genre, vous serez servi. Et si vous n'aimez pas, bah merci tout de même d'avoir regardé la vidéo.